Alors je ne sais pas si vous m'entendez, je suis au rassemblement des guerrières pour la paix et il faut qu'on se recule, paraît-il, et elles sont là. Alors c'est 13 en contre-jour parce qu'il y a l'écran sur lequel elles vont projeter le film. Voilà, je vous montre un peu la foule. Place de la Bastille. Je passe rapidement, je ne sais pas s'il y a des questions de... Allez, je vais me comporter. Il y a des gens qui vont reculer, je vais faire la grosse voie alors, hein. Vous pouvez reculer s'il vous plaît, merci. Coucou. Merci à toutes et tous d'être là. Il faut du courage et du cœur pour continuer de se tenir debout, ensemble, dans cette période de chaos et de haine. Il faut du courage pour braver les assignations et pour résister au torrent de colère et de peur qui est en train d'engloutir le monde. À l'heure où le chagrin et la solitude, la tentation de l'entre-soi nous étreignent et nous étouffent, votre présence unie et solidaire témoigne de notre résistance. La seule résistance qui vaille, celle qui ne renonce pas à notre humanité commune et souhaite transformer ses chagrins en une force collective. Ici, nous affirmons notre solidarité pleine et entière avec les populations civiles d'Israël et de Palestine. Nous n'oublierons jamais les victimes israéliennes des attaques terroristes du 7 octobre. Nous prions pour la libération des otages et nous pleurons pour tous les civils de Gaza qui meurent actuellement sous les bombes. Aucun malheur ne saurait effacer ou relativiser l'autre. Ici, ensemble, nous sommes capables de demander dans un même souffle la libération de tous les otages israéliens et que cessent les bombardements qui tuent les civils palestiniens de Gaza. Nous rendons hommage et pleurons ensemble toutes les victimes civiles. Nous sommes en deuil pour chacune d'entre elles. Nous condamnons et dénonçons la complaisance face aux attaques terroristes du Khamas et leur logique fasciste et antisémiste de destruction. Ainsi que le silence face aux féminicides collectifs de femmes israéliennes le 7 octobre. Nous condamnons la politique du gouvernement de Netanyahou, ses alliances avec l'extrême droite franciste, sa poursuite criminelle de l'occupation et de la colonisation des territoires occupés. Je vous remercie à ces attaques, les violences qui s'entendent ici en Sud-Jordanie. C'est cette voix claire et élastropée audible que nous portons aujourd'hui, ensemble. Cette voix de celles et ceux qui vivent un dérichissement intime en voyant la montée de la haine, de la flambée des actes et des paroles antisémites, ainsi que de la haine et de l'essentielisation des musulmans de notre pays. C'est autour de cette exigence que nous avons fondé notre mouvement derrière de la paix. Lutter ensemble contre toutes les formes de haine, sans les hiérarchiser et les opposer. Soyons ensemble pour porter cette voix, particulièrement entre musulmans et juifs. L'addition de nos solitudes doit se transformer en une force, une puissance collective. Nous sommes plus nombreux que les propagateurs de haine. Il est temps que nous prenions la parole en unissant nos voix. Bravo ! Bravo ! Cette voix, confisquée et oubliée, c'est aussi, et d'abord, celle des courageuses militantes palestiniennes et israéliennes qui luttent pour la paix et la justice. Bravo ! Bravo ! Et dans cette devastation, les voix de la paix sont aujourd'hui étouffées par la douleur, le deuil et la peur. Ils et elles sont pourtant nombreux à refuser cette logique de haine, de vengeance et de destruction. Ils étaient apparus en juin dernier pour interpeller le monde. Écoutons-nous leur voix plus que jamais essentielle. Et aidons-les, par notre unité, à retrouver le souffle de ce courage. Continuons de propager leur message. Oui, bravo ! On va vous projeter justement les voix et les visages de ces militantes. Il faudrait que vous vous reculiez un petit peu parce que je pense que derrière, vous allez avoir du mal à voir l'écran. Allez-y, allez-y un petit peu, s'il vous plaît. Merci à vous. Allez-y, allez-y ! Bonjour, bonsoir. Donc, j'en profite pour dire au passage que les femmes dont elles ont parlé sont « women wage », je crois, enfin, les familles palestiniennes. Les femmes et les israéliens, vous n'avez jamais pensé qu'ils ne peuvent pas parler, mais ils parlent. Ils ne sont pas seulement parlent, ils marchent dans les streets et ils combattent leur droit de co-existir dans un monde de la paix. Et ils font ça pour leurs enfants, pour les palestiniennes, pour les israéliens, et pour l'ensemble du monde. Parce que nous, comme humains, mais particulièrement les femmes, nous ne pouvons pas pouvoir être biased. Nous ne pouvons pas regarder la couleur, ou la religion, ou la nation, ou les borders, ou les places que les gens viennent de, et dire qu'ils sont de cette side contre cette side. Nous ne pouvons pas continuer de faire cette division. Nous devons être ferme quand on se passe avec justice partout dans le monde. Nous devons être ferme pour la sécurité des enfants dans l'end corner du monde, qui est en train de se faire sécurité et sécurité. Si elle ne est pas, nous ne sommes pas. Et c'est une commitment de femmes à cette stage et dans le monde, à chaque enfant dans le monde. Et c'est ce que je veux dire aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être standés contre l'un côté contre l'autre, ce n'est pas ce que les femmes devraient faire. Nous devons être endés cette division. Nous devons être standés contre ceux qui sont en train de se faire pour leur vie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Let me be pro-Palestine. Let me import your conflict into my country and create hatred between Muslims and Jews. And if we are the people who have all the chances to kill each other without no mercy, could stand side by side and put our effort to end this conflict, I think everything could be possible. We cannot give up. And the support that we need is for you to tell our story. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sous-titrage MFP. C'est parti. Oh, my God. Ladies, there is no way back. Just know that. There is no way back. The fight for peace and justice is ruthless. We know it. Much harder than fighting the world. But together, together we will continue the liberation path. And we will not stop until we build a future for the young to grow, for the young to thrive, to reach their utmost potential as citizens of a free world. We will do it together. 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 Sous-titrage ST' 501 ...